Mes chers collègues, M. le Sénateur, bonjour. La séance est reprise. Je voudrais adresser nos salutations aux représentants et aux représentants de la presse, au public qui s'est joint à nous pour ses travaux. Je vous propose donc de reprendre nos travaux et l'examen des rapports qui sont donc soumis à notre Assemblée. Je vous propose de débuter nos travaux par l'examen du rapport numéro 43-2007. Il s'agit du rapport relatif à une proposition de délibération portant modification de la délibération numéro 2005-59 de notre Assemblée du 13 mai 2005 modifiée portant règlement intérieur de l'Assemblée de Polynésie française. La Commission a nommé Howard Vailaroua comme rapporteur. Je demande à M. Howard Vailaroua de donner lecture de son rapport. M. Vailaroua, vous avez la parole. Merci, Président. Mesdames et Messieurs les représentants, bonjour, chers publics, Yorana. L'Assemblée de la Polynésie française s'est dotée depuis 2005 d'un règlement intérieur refondu afin notamment d'intégrer les réformes introduites par la loi organique numéro 24-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française. Après deux années d'application, il est proposé certaines modifications de ce règlement intérieur qui visent à améliorer le fonctionnement de l'institution et à faciliter l'exercice du mandat de l'élu. Modifications diverses du règlement intérieur. Il est prévu dans l'article 3 modifié du règlement intérieur que l'Assemblée procède à la désignation de trois nouveaux questeurs lorsque la totalité des postes de questeurs ne sera plus pourvue. Cette mesure permet de prévenir un blocage résultant du fait que l'intervention d'un questeur est requise notamment dans la préparation et le suivi du budget de l'Assemblée. Il est proposé de bonifier la rédaction de l'article 6. En effet, jusqu'à présent, le Président était suppléé de façon pérenne par le Vice-président en cas d'absence, d'empêchement, démission, décès, perte de mandat ou annulation de son élection. On ne procédait à une réélection qu'en cas d'annulation contentieuse d'ensemble de l'élection du Président et des trois Vice-présidents. Or, compte tenu de l'importance et des pouvoirs du Président de l'Assemblée, tant dans la direction des débats que dans le fonctionnement de l'institution, il ne semble pas souhaitable que son intérim soit durablement assuré par un Vice-président dont la désignation n'est pas directement issue de la volonté de l'Assemblée, mais qui relève d'un choix de bureau. L'articulation de l'article 6 modifié et du nouvel article 6-1 prévoit donc désormais qu'en cas de vacances ou en cas d'empêchement définitif du Président pour alternation de ses capacités physiques ou mentales, l'Assemblée procède à une nouvelle élection. Le nouveau Président, porté à la tête de notre institution, bénéficiera ainsi d'une plus grande légitimité qu'il n'en aurait eu un Vice-président. La modification de l'article 7 permet aux membres du bureau de se faire représenter en cas d'absence et donc de manifester leur position au travers des procurations confiées à leurs collègues. Cette disposition conférera davantage de poids aux décisions prises par le bureau. L'article 8 modifié vient préciser les modalités d'approbation de l'ordre du jour et les conséquences du refus de son approbation, en précisant viser le cas où un représentant ou un membre du gouvernement propose, avant le vote, de retirer certains points de cette ordre du jour. Le Président appelle alors l'Assemblée à se prononcer sur un ordre du jour modifié et, si celui-ci est rejeté, c'est l'ordre du jour initialement proposé par la conférence du Président qui est soumise au vote. Il est prévu à l'article 10 modifié qu'en matière de fixation de la date de la prochaine séance de l'Assemblée, une décision du Président prise en méconnaissance de la vie exprimée par l'Assemblée est nul de droit. Cette disposition permet d'éviter que le Président de l'Assemblée ne prenne seul des décisions concernant les dates de séance contre l'avis de la majorité des représentants. Pour les mêmes raisons, il est prévu que l'Assemblée peut toujours revenir sur l'habilitation accordée au Président au fin de fixer les dates de réunion pour toute la durée de la session. Enfin, il est précisé au même article que le calendrier n'est que prévisionnel et susceptible d'être modifié dans la mesure où il est difficile de prévoir en début de session le calendrier des séances pour les trois mois à venir. À l'article 14 modifié, il est envisagé qu'en cas de demande de communication émanant du gouvernement, celle-ci est faite par le Président de la Polynésie française ou un ministre désigné à cet effet. Cette nouvelle disposition permettra à l'auteur de la communication de la présenter. Le temps de parole des représentants nantes inscrits fait l'objet d'une modification de l'article 15. Il est en effet prévu de le maintenir à trois minutes. Cependant, lorsque le temps de parole global accordé à l'ensemble des représentants nantes inscrits excède celui accordé aux groupes politiques dont l'effectif est le plus réduit, ce temps de parole global des nantes inscrits sera ramené au temps de parole des plus petits groupes et partagé ensuite équitablement entre nantes inscrits. À l'heure actuelle, un nombre important de représentants qui ne se constituaient pas en groupe pourraient en effet disposer d'un temps de parole supérieur à celui attribué à un groupe. Cette disposition permet donc de supprimer le risque d'une atteinte à l'équité dans l'attribution des temps de parole. L'articulation des modifications apportées aux articles 28 et 32 a pour objectif de permettre l'examen d'un texte en l'absence de rapport, dans les mêmes conditions que lorsque la Commission conclut au rejet d'un projet de texte, on ne présente pas de conclusion. Il est désormais prévu, par le biais des modifications apportées aux articles 28, 30 et 31 du règlement intérieur, que le président d'une Commission puisse, après avis de la Commission, désigner un ou des rapporteurs non membres de la dette Commission pour présenter et défendre les projets et propositions de délibération, les propositions de résolution et les demandes d'avis dont la Commission serait rendue attributaire. La modification proposée de l'article 38 permet d'écarter l'examen des questions orales lors des séances d'ouverture de session. La nature de ces séances s'y traite difficilement et, dans la pratique, on s'aperçoit qu'aucune question orale n'est déposée lors des séances d'ouverture de session. L'article 48 est complété pour, d'une part, permettre à l'Assemblée de pouvoir au siège de membres de la Commission permanente laissés vacants en cours d'année. Compte tenu du rôle et des pouvoirs de la Commission permanente, il semble important de permettre à l'Assemblée de compléter son effectif en cas de vacances de siège, tout en respectant le principe de répartition proportionnelle au groupe constitué qui caractérise sa formation initiale. D'autre part, permettre à la Commission permanente de remplacer en cours d'année son président lorsque son poste devient vacant, pour quelque raison que ce soit. L'objet de cette disposition est d'éviter de voir se maintenir à la présidence de la Commission permanente un représentant qui n'a pas été initialement mandaté à ses fins, tout en garantissant le respect de la volonté de la Commission permanente qui se prononce sur la personne du nouveau président. Le vote par procuration étant autorisé en Commission permanente, il convient de préciser à l'article 52 que le calcul des votes en séance s'effectue en tenant compte du nombre de membres présents ou représentés. L'article 60 est complété pour permettre à l'Assemblée de remplacer en cours d'année le président d'une commission législative lorsque son poste devient vacant pour quelque raison que ce soit. L'objet de cette disposition est de favoriser le bon fonctionnement des commissions. En prévoyant la possibilité pour l'Assemblée de procéder à une nouvelle élection en cours d'année, on évite de voir se maintenir à la présidence d'une commission un représentant qui n'a été initialement mandaté à ses fins et en garantie le respect de la volonté de l'Assemblée en lui permettant de se prononcer sur la personne du nouveau président. L'article 63 a modifié prévoit que le compte-rendu de réunion d'une commission législative est diffusé aux représentants ou aux membres du gouvernement concernés qui ont fait la demande. Il convient en effet de permettre aux membres du gouvernement concernés par les travaux d'une commission d'obtenir la commission du compte-rendu de la commission dans la mesure où ce document fait état de leur intervention ou de celle d'un collaborateur en commission. L'article 68 modifié prévoit que la délibération créant une commission d'enquête désignera en outre la vice-présidente de la commission. Cette disposition permet de pallier l'absence ou l'empêchement du président d'une commission d'enquête. Afin de préciser les modalités de fonctionnement de la commission d'enquête, il est en outre prévu au même article que lors de sa première réunion, la commission désigne son ou ses rapporteurs. Modification de l'article 69 Les groupes politiques constituent l'expression organisée des courants des formations politiques au sein de l'Assemblée. Ces groupes, et notamment le président, ont un rôle important à jouer aux divers stades de la procédure législative. Or, la rédaction actuelle de l'article 69 du Règlement intérieur établit à huit membres le nombre initial requis de représentants pour constituer un groupe, soit plus de 14% de l'effectif de notre Assemblée. Cette exigence exclut du bénéfice de certaines dispositions du Règlement intérieur les formations politiques dont l'effectif est suffisant pour constituer un groupe, que ce soit en termes de fixation de l'ordre du jour, du temps de parole lors des débats, de la participation à la commission permanente, de la formation des commissions ou encore de l'application de l'article 74 qui définit les moyens mis à la disposition des groupes. C'est pourquoi il est proposé d'abaisser ce seuil dans notre règlement intérieur au nombre de six représentants afin de faciliter la constitution de groupes politiques. Cette mesure favorisera ainsi la représentativité de tous les courants et formations politiques au sein de notre institution. Elle permettra, d'une manière plus générale, d'améliorer l'expression démocratique. Modification de l'article 75 Il apparaît aujourd'hui nécessaire de rationaliser la gestion d'un crédit collaborateur. La présente proposition de délibération a donc été élaborée dans le sens d'une plus grande souplesse de son utilisation en prévoyant notamment la possibilité de rémunérer des prestataires de services avec le crédit collaborateur et de cumuler sur l'exercice budgétaire les droits du crédit non utilisé. La concrétisation de ces orientations implique une refonte de l'article 75 de notre règlement intérieur dans les termes suivants. Tout d'abord, la lignée 1er de l'article 75 est modifiée afin d'introduire la possibilité pour le représentant de conclure une convention de prestation de services, par exemple conseil juridique ou fiscal, ayant un lien avec l'exercice de son mandat. Ce dispositif conférera aux représentants d'une plus grande souplesse d'utilisation de son crédit. Il pourra, par exemple, s'attacher ponctuellement le service d'un avocat au lieu d'embaucher un juriste à temps complet et pendant toute la durée de son mandat. Il aura également la possibilité de consulter un spécialiste dans le cadre de l'étude de projet pour l'aider à mettre en place une proposition de texte. Il est proposé d'insérer un aligné qui permettra, dans le cas où le représentant recrute son enfant, son conjoint ou son concubin, de limiter le montant de l'ensemble de leur salaire à la moitié du crédit collaborateur. Cette disposition vise à responsabiliser les élus et à éviter toute dérive dans l'utilisation du crédit. Elle ne s'appliquera pas aux contrats en cours. La modification de l'ancien aligné à 2 de l'article 75 offre la possibilité de confier à un prestataire de services le mandat de gestion actuellement confié au président des groupes politiques ou au service des ressources humaines de l'Assemblée. L'ancien aligné à 3 de l'article 75 est complété afin d'être en cohérence avec l'aligné à 1 qui prévaut la possibilité pour le représentant de faire appel à un prestataire de services. À cette aligné à sont en outre précisés les limites d'utilisation du crédit collaborateur. C'est ainsi que, désormais, le crédit collaborateur couvrira tant les salaires que le paiement d'éventuelles indemnités de fin de contrat au collaborateur, indemnité de congés payés, indemnité de licencement, ainsi que divers frais engagés à l'occasion de l'exécution du contrat du travail. Les frais de formation du collaborateur pourront également être couverts par ce crédit. Il est proposé de mettre à la charge du représentant tout dépassement de son crédit collaborateur, que ce soit en raison des salaires ou des indemnités liées à une rupture de contrat de travail. En cas de perte inopinée du mandat du représentant, décès, démission, mention de censure, décision de justice, dissolution, l'Assemblée prendra néanmoins en charge, d'une part, les indemnités compensatrices du congé payé. Dans la limite de la dernière année d'activité, les droits à congé plus anciens étant perdus, selon une jurisprudence constante. Et d'autre part, les salaires dus aux collaborateurs entre la fin du mandat et la notification de la fin des fonctions, dans la limite des quinze jours, ce délai paraissant raisonnable pour remplir les formalités réglementaires de la notification de la fin des fonctions. Ce régime s'appliquera également en cas de perte de la qualité du vice-président à l'Assemblée, de président de la commission permanente ou de président de la commission législative, dans la mesure où il perdrait alors subitement le bénéfice du crédit doublé ou triplé. Il est en outre proposé de supprimer la linéaire 4 de l'article 75 dans sa version originale et d'adopter une nouvelle rédaction de cette linéaire. C'est ainsi que la mention « Le licenciement du collaborateur entraîne la cessation partielle au total du décrédit » est supprimée. Elle perd de son sens dans la mesure où il est proposé qu'en l'absence d'utilisation de la totalité du crédit mensuel, la part disponible demeure acquise aux représentants et se cumule dans la limite de l'exercice budgétaire en cours. Cette disposition offrira aux représentants une gestion plus souple de leur crédit. La modification de l'ancienne linéaire 5 de l'article 75 tend à limiter l'applicabilité de la délibération numéro 2005-101-APF du 23 septembre 2005 à certains articles, compte tenu de l'inadéquation des autres dispositions, notamment en matière de barème des emplois et de modalité de rémunération. Enfin, la formulation de l'ancien d'article 6 de l'article 75 est précisée afin d'éviter toute interprétation erronée qui viserait à demander le cumul du crédit mensuel du représentant avec celui du vice-président ou du président de commission. Insertion d'un nouvel article 75.1 Dans le cadre de l'exercice de leur mandat, les représentants sont fréquemment amenés à exposer des frais pour mener à bien les missions de l'heure qui les réconnent, ainsi qu'ils sont confrontés à des dépenses diverses telles que l'achat de fournitures et d'équipements de bureaux pour les constitutions et le suivi des dossiers de leurs concitoyens, l'engagement des frais de déplacement à l'intérieur de la circonscription électorale pour aller à la rencontre de la population, mais également des frais de déplacement entre circonscriptions, des frais de location de bureaux pour recevoir la population et lui apporter au quotidien l'écoute et l'aide nécessaire, etc. Cette énumération n'est pas exotive. Au regard de ces contraintes, il est proposé aujourd'hui de prévoir un crédit spécifique permettant de compenser de manière forfaitaire les frais inhérents de l'exercice du mandat de représentants qui ne sont pas directement pris en charge ou remboursés par l'Assemblée. Ce crédit présente un caractère forfaitaire justifié par la grande diversité des dépenses auxquelles l'élu doit faire face. Il a en outre un caractère personnalisé, car son but est d'adapter le mieux possible les conditions d'exercice du mandat aux impératifs particuliers de chaque représentant, qu'il soit aux Australes, aux Tômes de Gambier, aux Marquises, aux Îles-le-Sous-le-Vent ou aux Îles-du-Rombe. Le montant mensuel de ces crédits est fixé à 1 onzième de l'indimité mensuelle brute du représentant, soit à l'heure actuelle 69 668 francs CP. Pour permettre une gestion la plus souple possible du dispositif, le représentant aura la faculté de mettre en commun son crédit avec d'autres représentants. Les groupes pourront également reverser à un représentant une fraction de la dotation qui leur est attribuée en vertu de l'article 74 du règlement intérieur. Dans une même optique de facilité de gestion, tant pour les représentants ou pour les services financiers, le crédit fera l'objet d'un versement par tranche trimestrielle. Le représentant se verra donc attributaire en début de trimestre d'une somme versée à l'avance et couvrant les trois mois à venir. Cela lui permettra d'engager immédiatement certaines dépenses, dont le montant aura requis le cumul de plusieurs mois de crédit. Le représentant sera toutefois assujetti chaque année à la production d'un état détaillé et signé de l'utilisation de son crédit durant l'année écoulée, sous peine de voir son droit à crédit suspendu pour une durée minimum d'un mois. Il est prévu un reversement par le représentant des sommes qui n'auraient pas été utilisées aux fins prévues par le dispositif. Nous devrons de même être reversés les crédits non consommés pendant l'exercice du mandat du représentant. Enfin, pour tenir compte des nouvelles mesures proposées, la présente proposition de délibération prévoit de réorganiser au chapitre 6 du règlement intérieur de l'Assemblée modification de l'intitulé du chapitre 6, insertion d'une section propre aux moyens des représentants et regroupant l'article 75 relatif au crédit collaborateur et le nouvel article 75.1 traitant du crédit pour le frais d'exercice du mandat du représentant. Tel est l'objet de la proposition de délibération 6 juin que les rapporteurs demandent à leurs collègues de l'Assemblée de la Polynésie française au nom de la Commission des institutions et des relations internationales d'adapter. Président. Monsieur le rapporteur, la conférence des présidents a retenu un temps de parole pour la discussion générale de 60 minutes, dont 10 minutes pour le groupe Polynésien Ensemble, 16 minutes pour le groupe Tahu et Rahoui d'Atira, 25 minutes pour le groupe Union pour la démocratie et 9 minutes pour les non-inscrits. Donc je vais donner la parole au premier intervenant du groupe UPLD. Je vais demander à la vice-présidente d'assurer la présidence de la présence de sciences. Monsieur... C'est monsieur Anthony Gérard qui prendra la parole pour nous. Monsieur Gérard, vous avez la parole. Merci. Monsieur Gérard, Monsieur Gérard, Monsieur Gérard, Monsieur Gérard, Soukristia et ... 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